Elisabeth Borne est-elle trop dure avec les membres de son cabinet ? Voici la question qui a été posée cette semaine par l'Express, en réponse au possible débordement de la première ministre dont certains médias se sont fait l'écho. Sous pression depuis le début des discussions autour de la réforme des retraites, la chef du gouvernement a vu les tensions monter d'un cran depuis son utilisation du 49. 3. Pour faire passer la réforme de la discorde Depuis, la ministre se trouve régulièrement être le centre d'attention des médias, certains s'interrogeant sur son état d'esprit et sa santé, de la même à évoquer une chef de l'exécutif près de la rupture. 4. Les médias auraient-ils raison ? Selon un article de l'Express publié ce mardi 4 avril, Elisabeth Borne se mettrait dans des colères noires. 5. Une forme de catharsis qui lui permettrait d'évacuer la pression qui s'accroît sur elle. 6. Toujours selon l'hebdomadaire, ses envolées sémantiques, poussées au premier étage, entre les murs de son bureau capitonné, se font entendre depuis le rez-de-chaussée de Matignon. 7. Une chef d'oiche est fait, a commenté Erwann Bruecker, l'auteur de l'article. 7. Elisabeth Borne n'aime pas l'hypocrisie, les faux-semblants, les formalités, et tant pis si sa réaction n'est pas proportionnée, a-t-il poursuivi. 8. L'Express rapporte par ailleurs ensuite le témoignage d'un ancien membre du cabinet d'Elisabeth Borne, qui se souvient d'avoir vu plusieurs de ses collègues en pleurs dans les couloirs du 57 rue de Varennes, des collaborateurs dans cet état. 9. Ce n'est pas possible, tu te dis qu'il faut les sortir de là. 10. Supérieure à supérieure à Elisabeth Borne, Bruno Le Maire. 10. Découvrez les ministres à leur débuteuse Elisabeth Borne s'amuse des rumeurs dans les pages du Canard enchaîné, la première ministre confiait qu'elle s'amusait de toute cette fantaisie prise par les médias. 11. Je me lève le matin et je me dis, mince, je suis fragile. Une déclaration qui laisse transparaître l'ironie et l'autodérision de l'ancienne ministre du Travail. 11. La chef du gouvernement confiait également que des tensions survenaient régulièrement dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. 12. Quand vous voyez la situation du pays, ce n'est pas une partie de plaisir. 13. Dire que certains veulent s'y coller. La violence dans l'hémicycle, les manœuvres d'obstruction et d'intimidation, ça fait quand même un peu peur. 14. Mais la première ministre ne semble pas prête à céder aux intimidations. 15. Pour l'heure, malgré les rumeurs, elle reste bien en place à Matignon. 16. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, Stéphane Lemouton 10. Au revoir. 11. Saute de la violence et de la violence dans l'hémicycle, à Profisset Lemouton En Micah Rap Unc custody de la violence dans l'hémicycle, à Tommi dangerégulièrement à Plan proceso d'affaire. Sous-titrage ST' 501